Elle a dit, si j'avais voulu me lamenter sur mon sort, je serais restée avec ton père. Waouh, c'est sacrément haut. Je vais t'aider à descendre. C'est bon, je gère. Merde ! Ça va ! Ça fait trois fois. Trois ? Oh, allez, ça va. Trois fois que je te sauve la vie. La crevasse, ton pied... Quoi ? Tu serais plus là si maman m'avait pas appris à faire un pansement. Très bien. Alors deux fois. La crevasse, et maintenant. Hé, laisse-moi regarder. Laisse, c'est rien. Hé, t'inquiète. Allez, remonte ta manche et admet que tu es mon neige. J'admets rien du tout. Voyons ça. Ça fait qu'en pire. Écoute, il n'y a pas de fracture ni de son. Ça va passer. Comme toujours. Allons-y. Le gosse a dit que le service était par là. Il y a quand même une plante qui lui pousse sur le bras. Salut YouTube ! Putain, désolé pour cette intro un petit peu bizarre. On vous a oublié. Ah, désolé. Remnant de. Bienvenue. La caméra marche pas, je suis isolé. Mais j'y peux rien. C'est pas de mon fait. Tu crois que les gens vivaient vraiment comme ça ? Aucune idée. Je sais pas ce qu'il y a dans Fulton's Original Blend. Mais j'ai jamais vu personne d'aussi heureux. Pas dans la vraie vie. Ah, dans la vraie vie en tout cas. Ouais, j'ai déjà vu ça. Il va pas faire le mec. J'ai lancé le jeu vite fait. Pour tester. Quoi ? Pas de viser. Ok. J'ai fait toutes mes touches et tout. Donc normalement, on est bon. J'ai tout fait, évidemment. Pour pas qu'on perde un milliard d'années. A le faire. Et bah putain. Ah merde, on est à le faire en live là. Ah bah là, il n'y a pas de découverte là. Là, je connais là. Suivez-moi. Je connais un passage. Hop là. Pisseau là. Ce carpe. Petit saut carpe. Torchon, chiffon, carpe. Allez, j'ouvre. Allez, il y a Michel. Ça va. Moi, j'ai un sac à dos. Très stylé. Regarde, on a récupéré. Ah si, il faut aller là. Non, elle vous le dit, à quoi ça sert. Ah, il y a une fleur. C'est une orchidée, ça non ? Non, c'est pas une orchidée. N'importe quoi. Une orchidée, c'est violet. On est en intermédiaire, le jeu, pour vous dire. On n'est pas en ultra, parce que bon, je n'ai pas le matos pour le faire tourner en ultra, de manière constante. Je n'ai pas fait de test, en vrai, j'ai juste pris ce que m'a conseillé le jeu. Ah, c'est la galère. C'est la galère sur son lit de brocoli. Son lit de quoi ? Rien. Un truc que ma mère disait. Il y avait une bonne mec, là. Je ne suis pas arrivé. La poste. Ça dégage. Ça dégage. La marmaille. Le jeu gratuitement offert par ma copine, bien sûr. Qui m'a pris la version ultimate, bien sûr, sans ce que ce n'était pas drôle. Bien sûr. On fera tous les DLC et tout. On va jouer beaucoup à ce jeu, je vous le dis. Ça va être bien. On va le finir le jeu. Je vais avoir envie de jouer hors live, mais il faut que je joue hors live avec vous. Hop. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de lampe. Il n'y a pas de lampe, ici. J'avoue que j'avais un peu de speedrun hier, quand j'ai testé. On va essayer de prendre un peu plus de temps là. On va essayer un petit peu d'apprécier le jeu. Je commence à penser que chercher ce service n'était peut-être pas une bonne idée. Il va canner avant d'arriver. C'est dommage, quand même. Hop. Petite échelle. Petit miroir. Oh là là. Elle est lente. Ah oui, ça pue, ici. Je me suis dit que je rentre ici, ça pue. Et c'est vrai que ça pue l'embuscade, quand même. J'ai une coupe à Lyon de RE4. Oh my god. Oh le salopard ! Dans le cul. Ah. Quoi ? Ah, c'est déjà la fin du jeu. Je me suis fait trempercer par un tentacule. Trempercer, bien sûr. Ça y est, c'est la fin. Adieu. C'est la fin. Eh non, le plot twist. Putain, le twist plot, quoi. Freeze. Freeze, c'est givré. Wow. Ils sont très beaux, ces mobs, ouais. Très siens. Ils s'appellent Beau. Merci. Vous. Qui êtes-vous ? Plus tard, les questions. Il faut qu'on bouge. À trois. Il y a quatre. Deux. Trois. Trois. J'en peux plus. Tu vas devoir te débrouiller seul Eh au moins On est ensemble Ouais Vous deux suivez nous D'autres vont sûrement débarquer On a pas le nom des mecs là quand il parle Ça me perturbe un peu Ah point de passage Je suis arrêté pile là J'ai halté 4 ici moi Donc après tout ça Je ne sais pas ce qu'il se passe Mais sur le programme d'épaule Il faut appuyer sur F Sinon ça ne les prend pas On va recharger Ok on a 10 balles Un petit peu à l'eau 10 balles là Ok faisons gaffe Est-ce qu'il n'y a pas des trucs à récupérer là Alors on va fouiller je vous le dis On va connaître la map par coeur Mais on doit fouillard que ça Ça grouille de bois mort par ici Ça doit être ce que j'ai ressenti Le jeu est quand même assez nerveux On est lent mais Vous êtes du service Putain Et vous allez me dire que le père Noël existe aussi Bah oui il existe C'est pas loin d'ici Mais le passage s'est effondré derrière Oh là là il y a eu des clippings Voilà On va pouvoir trouver une autre issue Attention Regarde à droite on vise Il n'y a pas un truc là Je ne me souviens pas si dans le premier Il y avait des trucs à récupérer Genre des Des cassettes Ou des conneries dans ce genre Je ne me souviens pas Je n'ai pas ce souvenir Qu'est-ce qu'elle fait Michel là Ah c'est nous devant d'accord On ne sait pas où on va Mais on va devant D'accord Ça suffit 100% de précision Pour l'instant Pour l'instant du côté De Jeff Johnson Il prend un 110 dans la tête quand même Ça c'est du gameplay Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Et voilà on a pas redé une balle depuis le début Ça va pas durer longtemps je vous le dis Mais là on est pas mal En termes de perf on est serein J'aime bien ce petit point là Qui t'indique où est le centre de ton écran Ça ça me plaît beaucoup Bah pourquoi c'est moi qui l'aide On est où là Le bois mort sait qu'il a perdu Et il se battra jusqu'au bout Pourquoi j'ai savant de merde Le poteau le poteau le poteau le poteau le poteau de merde Au secours Vente de la racine Ah mais il y a peut-être le poteau là salope Ah j'ai raté le tir non Bonsoir faisant le précision Mes stats putain Oh putain de sa mère Non mais non mais esquive Moi j'ai fallu trop de vie déjà Vous sentez que ça va être catastrophique ce let's play Vous sentez que ça va être de la merde Je pense que oui En plus elle avait quasiment pas pu Un point de retrait Ah non un point de trait pardon Oh le con Oh le con ultime Eh ça va Pas mal visé nomade Ouais J'ai un peu d'entraînement J'imagine Mais ne vous en faites pas Vous serez en sécurité au service Vraiment Alors C'est vraiment vrai De la bouffe De l'eau Et des gens qui vivent avec un vieux blanc Plus ou moins Oula Attends Je vais te donner de l'eau Ça va Ça Casse On dirait de la putréfaction Mais c'est la pire que j'ai jamais vue Ça va Je vois pas pourquoi Il faut l'emmener au service Et vite La doc est sa dernière chance On ferait mieux d'y aller La nuit va bientôt tomber Non la copine elle va canner C'est pas non qui est ici On casse On casse de rice On peut pas mourir comme ça On peut bien mourir Là on va aller dans le lobby J'imagine dans le hub Si je vais bien charger J'imagine dans le lit Ah C'est parti ! Je te tiens, ma grande. Surtout, ne vous en faites pas. On va prendre bien soin d'elle. Bienvenue au service 13. Hé, t'en fais pas. Riggs a raison. Elle s'en remettra. Hé, ça va pas ? C'est qu'une migraine. Hé, hé, Clémentine ! Attends, je vais te donner de l'eau. Ça va. Non. Non, ça va pas. T'as besoin de repos. Beau. C'est le maire du service. C'est pour ça qu'il se croit responsable de tout et de tout le monde. Écoute, je vais aller voir Ford. Et puis je vais me reposer. D'accord ? J'ai vécu bien pire, tu sais. Je suis beau. Ça va, hein. La racine faiblie et tout, mais prendre la route reste dangereux. Qu'est-ce que vous faisiez dans le coin, d'ailleurs ? Le service ? Vraiment ? Je pensais pas... Ils ont pas doublé ! Pourquoi ils ont pas doublé ? Ça fait juste tellement longtemps qu'on est coupé du monde. J'ai le somme. Je suis surpris qu'on nous connaisse au-delà du portail. C'est plutôt sympa, en fait. Eh, si t'as besoin de quoi que ce soit, il suffit de demander. Oh. Eh, commence pas à rendre visite à Ford. Je suis sûr qu'il voudra te rencontrer. Ah, t'es sûr de toi ? Ok. Bon, on s'est fait peur, quand même. On s'est fait très très peur. Alors, un matériel. Un ganglion. Putain, on a un ganglion, quoi. Il y a tellement de trucs. Expertise, esprit, endurance. C'est quoi l'énergie ? L'énergie atteint un travenir, économisant là, ouais. Non ! Non, non, je voulais pas faire ça. L'énergie, c'est quoi ? Ah, c'est pour les sorts, on peut lancer les sorts ? Je pense que... Ça va être ça, hein. La puissance de mode, ouais. Je pense pas que ce soit ça qui compte. Et recharge de talent. Il faut trouver le bonheur où on peut. Est-ce qu'on peut tout avoir, ouais. T'as même pas écrit ? Au niveau d'archétype et d'armes, continue à votre puissance. Mais on n'a pas d'archétype, là, pour l'instant. Bon, alors, je me... Je me méprends, peut-être ? On a un inventaire avec des consommables et tout. Et comment se... Ah, ok. Tu cliques dessus et ça tombe un inventaire. Ok. Je suis sûre que tu as... Qu'est-ce qu'on prend, là ? Comme nous tous. Je vais te prendre de la vitalité. Ah, on peut le retirer. Ah, on peut le retirer, comme on veut. Ah non, apparemment. Dans le cul. Dans le cul, la balayette. La pelle et tout le tout-team. Alors, attendez. T'es qui, toi ? T'es importante ou pas ? Ah, t'es émédique, quoi. Ah, t'as eu de la chance qu'ils vous trouvent au bon moment. Ta copine était dans un sale état. Je l'ai reçu juste à temps. Ah ouais ? Cool. Ah plus. Ah plus. Bon, j'avoue, on va pas se taper dans tous les dialogues du jeu. On a quand même... Faut que j'aille là-bas, c'est ça ? Zone inexplorée, ouais. Ah, je peux pas naviguer dans là. Ok. C'est qui ça ? Ah, on a quand même le nom des PNJ. Ok. Dendur, il s'appelle. Le gars. Docteur Nora. Ok. Murmure. Murmure. Ah oui, c'est le gars qui vend des armures. Riggs, ok. Amélioration d'armes. Ford, le fondateur. Ah, c'est lui qu'il faut que je les vois. Il y a Beau et il y a Barabu. Ok. Il est où le type là ? On peut avoir des masques comme lui là ? Il est très stylé cet homme là. Je veux la même chose. Salut Ford Focus. Ah, ça s'engueule là. Il y a Clémentaïne ou pas ? Ah oui, d'accord. Hein ? Comment ça 132 piges ? C'est différent. C'est différent. Des choses que tu as cassées en essayant de jouer les dieux. C'était Asgard, je suivais simplement les ordres. Je n'ai pas... Ah, alors c'est acceptable. Tu sais combien de gens sont morts parce que tu suivais simplement les ordres ? Bien sûr que je le sais. Tu crois qu'il se passe ne serait-ce qu'un seul jour sans que j'y pense ? J'essaie de me rattraper, figure-toi. Moi aussi. T'es vraiment un sale hypocrite Ford. Si je pars, c'est de ma faute. Mais toi, toi tu n'as pas détruit le monde. Toi, tu n'as pas poursuivi une chimère. Toi, tu n'as... On en parlera plus tard. J'interromps quelque chose là. Et Clem, il faut que tu te calmes. T'es l'attendu Natacha là. Il y a un coffre là ! Je peux l'ouvrir. Je sais pas. Salut euh... Qu'est-ce que nous avons là ? Ah, nomade. Bien sûr. Voilà, c'est Vidi. Oui. Juste attendre. La vraie que vous ayez dû assister à ça. Mais bon, vous savez sans doute ce que c'est. Des histoires de famille. Andro Ford. Heureux de faire votre connaissance. Comme d'enfant de le fondateur. Putain de merde, c'est vrai. J'imagine que ma réputation me précède. Mais comment les gens disent que vous êtes vieux de plusieurs siècles ? Je suis sûr que vous avez plein de questions. Et j'aimerais vous demander une faveur. Alors, mettons-nous en route. Passez devant. Ah oui, d'accord. Ok. C'est une longue histoire. Et je n'ai pas assez de temps pour la raconter maintenant. Ouais bah, dit que je t'enverde aussi. Vous voyez comment certaines boissons peuvent vous rendre ivres. Et certains aliments vous rendre malades ou vous endormir. Et bien, d'autres choses vous font ça si vous les consommez. Le monde est vaste. Je peux en avoir ? Vous n'aurez jamais la même chose que moi. Et à votre place, je me méfierai. Un bon antipathique. Bon, allez. J'aimerais jouer vos cartes à mon tour. J'ai besoin de quelqu'un de jeune et apte à barouder pour donner un coup de main à un pauvre vieil homme. Parlez à Wally. Vous le trouverez près des docks. Après cela, équipez-vous. Et retrouvez-moi à la porte du service. J'aurai une histoire à vous raconter. J'adore les histoires. Ah, il m'a dit d'aller voir qui ? Wally ? Il est là, non ? Ça a l'air d'être lui, non ? Bah, Clem, qu'est-ce qui t'arrive ? Babichette ! On discutera plus tard. Ok, ok, ça va. Tu veux un bisou magique ? Non ? Bon. Ok, alors, il faut que j'aille voir Wally. Il m'a dit où il était ou je suis juste un connard ? Peut-être que tu suis juste un... Ah ! Ah ! Toi, t'as une gueule à taper Wally. Ah non, bah non, c'est beau. Bah non, putain, c'est beau. Putain, c'est beau, hein. Alors. Ava. Putain, Ava. Attends, elle était pas là. Attends, je retourne là-bas, non ? Clementine, ok. Brabus, Ford. Beau. Attends, mais il est où, je l'ai vu où, Ava. Elle a disparu, la bougresse. Elle est en dessous. Ava, elle est en dessous. Ah, il faut descendre. Attendez, je veux voir à quoi elle ressemble à Ava. Est-ce qu'elle dit, il a du mal le jouant. Ah bah, c'est elle. Ah bah, elle est stylée, forcément. Regardez-moi ça. Elle est pas là pour déconner. Elle est pas là pour déconner, hein. Je jure que... C'est beau qu'il vous envoie ou vous débarquez ici par vous-même ? Oh là là ! Et oh ! Écoutez, c'est pas contre vous, mais j'aime juste pas être dérangée. Je suis dans mon monde, vous voyez ? Ça m'emmerde quand les gens se pointent et interrompent mon moment à moi. Mais je vais vous dire un truc. Elle est fénère, ouais. Vous ressemblez pas aux clodos qui viennent me faire chier d'habitude. Alors, je vais vous proposer un marché. Si vous trouvez quelque chose d'intéressant dehors, vous me l'apportez. Et moi, j'essaie de voir si je peux m'en servir pour améliorer vos armes. Ça marche ? Vous voyez, c'était pas si difficile. Je regrette déjà. Voilà, on va être arrogant aussi, nous. Pas de raison. Apparemment, elle a l'air de casser les couilles un peu. Elle va Max, là. Et là, il faut aller... Attends, mais il faut aller voir Wally d'abord. Il a dit le man, il est où ? Ah, c'est lui, non ? Ouais, Wally, ça doit être Wallace. C'est son petit surnom. Alors, il faut que j'aille. Il y a un petit pont. Let's go au petit pont. Petit pont, petit pont, petit pont, petit pont, petit pont. Pas bloquos. C'est quoi, ça ? Ah, mais tu parles ! C'est pas mal à reconnaître les visages Paxulteck. Oh, cela est nouveau. Je pensais l'avoir vu auparavant, mais... Il est tellement difficile de distinguer les Paxulteck sans cornes et sans sabots. Je m'appelle Sa-Israx Adwell. Mon nom Paxulteck est Adwell. Je vends des cristaux de mon monde. Ils rendent les Paxulteck plus rapides, plus forts et plus puissants. Il les aide à vaincre les ennemis. Et en plus, ils sont très abordables. Oui, c'est ce qu'on dit toujours. Des cristaux que les Ahanae voulaient garder pour eux. Alors, les PNJ sur service 13 et ailleurs dans le monde permettent de fabriquer des objets. Modificateurs d'armes, armes de bosses, armures, etc. Chaque recette de fabrication nécessite une certaine quantité de matériaux, ainsi que des pièces de récupération. Règlement de Relicruz. Maître d'armes. Ah, on peut jouer corps à corps dans le jeu. Certaines personnes peuvent améliorer vos objets et les matériaux trouvés lors de votre exploration du monde ou en éliminant les ennemis. Pas merveilleux. Ok, c'est un vendeur. Il faudra vite revenir. Oui, pour l'instant, je n'ai pas les lots. Wallas ! Wallas est gourmet ! Attends, mais c'est lui, non ? On reste pas lui. Il est où, Wallas ? C'est pas lui, il s'appelait Duel, lui. Wallas ! Oh, il est là. Il est dans sa grue, là. Parce qu'il y a un chien qui s'appelle Gourmite, c'est trop marrant. Oh, il n'y a pas de clé-barres, je suis déçu. On va peut-être ranger un peu ici, quand même. Salut Wallas ! Je vous vois. T'es que dans l'avatar ou quoi, toi ? Ouais, c'est ça. C'est vous que Ford attendait. Par contre, il ne se rappelle plus qu'il attendait. Il pense qu'il a besoin d'aide. C'est elle qui en a besoin. Hein ? Qu'est-ce que tu racontes, là ? Vous savez, et vous ne savez pas. Pardon, je devrais me taire. Les choses deviennent compliquées quand j'en parle. Je m'appelle Wallas. Je vous l'avais déjà dit ? Probablement. La vision, vous savez... Pardon, j'ai sans doute déjà parlé de ça aussi. Vous avez une route à parcourir. Vous choisissez votre premier pas ici, mais votre chemin peut encore changer si vous le souhaitez. Pourquoi il parle d'énigme, lui ? Ah, c'est pour dire un archétype ! Ah ben, celui-là me plaît déjà. Putain, le médecin, quoi. Quelle classe de fou ! Alors par contre, le médecin, d'accord. On est en survie, on soutient, machin, ok. Ah, chasseur, je l'aime bien aussi, hein. Attends, c'est quoi le différent, vous savez ? Ok. Moi, je peux me soigner, au moins. Là, c'est full soin, là ? Ah oui, c'est full soin et full... Long portée ! Dégats de précision. Ah, donc, ça va être des armes à lunettes, quoi. Oh, le challenger ! Alors, lui, il veut casser des culs, lui. Il veut casser des culs, lui. J'ai lui, mais c'est une femme en dessous, mais regardez-moi ça. Maître chien. On peut avoir un clébard ! Ah, trop marrant, ça ! Il fait quoi, le clébard, là ? Parce que maître chien est à terre, son compagnon tendra à le réanimer. Mais c'est incroyable, ça ! Il y a beaucoup d'archétypes, en vrai, ils sont donnés, hein. Le pistolero. Le manier des armes à feu et la conservation de munitions. Ouais, ma cri, quoi. J'ai bien envie de jouer médecin, moi. J'aime bien médecin. Chasseur, bof. Challenger, ça me plaît pas mal, aussi. Ça va bien être fiant, quoi. Oh, un clébard, ça va trop bien. Bon, prenons le médecin. Je fais le rombe, intéressant. C'est rien d'être là, mon route. Vous avez raison, bien sûr. Ils ont ce qu'il vous faut. Merde, j'ai appuyé. Ils sont la prochaine étape de votre aventure. La prochaine. Ok. Alors, inventaire. Attendez. C'est quoi, ça ? Ah, c'est corrosion. Ok, il y a saignement, feu, électricité, corrosion, affliction. D'accord. Gant de médecin. Elle fait moins de poids, mais elle fait plus d'armée. Ah, mais j'ai plus. Mais attends, mais j'ai mieux, en fait. Il n'y a pas de bonus ensemble, on est d'accord. Très d'archétyme, médecin, sélection naturelle. Ah. Ça joue expertise. Ça doit jouer expertise, vitalité, le médecin. Ok, je suis heureux, ça comprend l'idée. Mais... J'ai plus de résistance au saignement. D'accord. Après avoir restauré 350 de santé totale aux alliés, il faut récupérer une charge de reliques consommées. Et alors, il y a que ce n'est pas le truc pour ce ré-rivaille ou quoi, là. Il faut qu'il mette Hava, Maccabre et Brabus. Non, mais je ne veux pas aller là, moi, je vais aller en bas. Est-ce qu'il y a un journal de quête ou quelque chose ? Système. Où est-ce qu'il y a là ? Ah, voilà, ça m'a dit de parler à Hava Maccabre. Je suppose qu'elle est la prochaine étape sur ma route. Putain, j'aurais dû faire ça après, du coup. Elle me connaît, on se connaît avec Hava, déjà on est déjà potes. On est un peu les pommes potes à la compote, quoi. Ah, Brabus. Viens ici, Brabus. Il y en a qui ont un sacré culot de débouler comme ça dans votre ville. Ah, mais c'était le mec qui était à la tourelle, là, tout à l'heure. Le gamin qui parle à la racine. Je confierais pas mon quatre heures à Wally, mais... Je suis suffisamment malin pour pas l'énerver. J'imagine qu'il a pas été plus précis que ça. Bon. Le gosse est givré, mais il est pas idiot. Et je vois que ton équipement est... Léger, pour être poli. S'il me demande, dis-lui que je t'ai donné ça. Rathos. Riggs va plus me lâcher la grappe si je t'envoie pas le voir ensuite, hein. Attends quoi ? Va voir Riggs alors. Dis-lui qu'il peut faire tout ce qui lui chante. On peut vraiment jouer corps à corps ? Attendez, mais j'ai une mitrailleuse, là. Attendez, la Dungs. Attendez, la Dungs. Ah, il y a Esprit, il y a Expertise, on n'avait pas ça ? Si, on avait, je fais un bonheur. Si, voilà, c'est la section naturelle qui s'est ajoutée. Ah, c'est les soins en plus. 50% en plus ? Ah oui, il y a que, là. Oui, ça ne gueule pas, là. Faut que j'aille voir Ava et Riggs. Ok. D'abord, on va juste regarder un petit peu les armes, là. J'aime bien, ça, moi. Il y a pas beaucoup de charge, il fait plus de dégâts, par contre. Ok. Non, on va garder le... J'aime pas trop la mitrailleuse, en vrai. On va juste garder le... Le fusil de chasse. Pour Riggs ! Boop ! Let's go. Salut, camarade. C'est pas le même que le premier, lui ? Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? C'est ça. Mais tout le monde m'appelle Riggs. J'assure la sécurité des gens, ici. Je suis spécialiste de l'amélioration des armes et armures. À ce propos, Bo a dit que vous auriez peut-être besoin d'aide pour reprendre du poil de la bête. Si vous le faut, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me demander. Ouais, tu vas quand même me faire payer. Nous nous en prenons tous, ici. Mais Mava. Ah ! J'imagine qu'il n'en a pas dit plus sur le pourquoi. Ouais, ça ne m'étonne pas de Brabus. Il a dit ça ou pas ? J'ai des compétences assez spécialisées, vous voyez. Je pense savoir ce qu'il veut dire. Revenez me voir si jamais vous avez besoin d'améliorer votre équipement. Ah ! Ah oui, quand même, ça booste pas mal. Ah, il faut du fer. Je pense que c'est fait exprès. On peut améliorer ça ? Faisons-le, en vrai. Voilà. Bon, c'est peut-être pas utile, mais au moins... Je ne suis pas d'ici. Bravo, comme on se retrouve. Ouais, bon, voilà. Bon, je te joie, connasse. Merde. Vous rigoliez pas, en fait. D'accord. Alors, c'est quoi ce périple ? Ben, je n'en sais rien. Je le jure, si ce gosse n'avait pas raison à chaque fois, j'irais lui dire deux mots, percutant les mots. D'accord. La seule raison pour laquelle on ose me déranger, c'est parce que je suis un as du marteau. Donc, soit je modifie vos armes, soit on trouve un moyen plus créatif de les utiliser. Je vais vous dire. C'est une invitation, ça ? J'ai entendu que vous aviez récupéré quelque chose de pas ordinaire pendant votre petite balade de tout à l'heure. Je pourrais peut-être en faire quelque chose. Quoi ? Ah, c'est celle qui fabrique les modes. All right, all right, all right. Qu'est-ce que tu as me proposer ? L'ancienne grenade à chose trappe qui explose. Après, on est sûr de feu. Ouais. Il n'y a pas un truc électrique plutôt ? Bon, c'est un tir curatif, on s'en bat les couilles, on est d'accord. Enfin, genre, on va prendre un truc qui fait des dégâts quoi. Il y a un tir de ferraille. Oh, le feu, c'est bien. C'est de quoi puissance de mode requise 1250 ? On a ça ou pas ? Je ne vais pas attendre éternellement que vous preniez une décision, et Ford non plus. Héo, tu vas te calmer la nouille. Ah, mais elle n'a pas de mode. Ça veut dire quoi puissance de mode ? Ah, 30... Non, c'est le poids. Débidus. Je suis paumé. Allé. Écoute, on va en faire. Ne faites pas perdre mon temps. Ça va, héo. Et c'est aussi Wally qui vous a conseillé de me... On va te faire enculer. On va prendre ça, là. Ok. Voilà. Ça devrait vous aider dans le périple qu'il a vu pour vous. Dites juste à Wally d'être plus spécifique la prochaine fois. D'accord ? C'est bon, on a fini, hein ? Ou il faut que je ressorte le marteau. Comment c'est qu'il y a le marteau ? Calme-toi. Hé, salut. J'espère que ça veut dire que vous allez bientôt nous quitter. Hé, elle est antipathique, elle, hein ? Ouais. Ouais. De fou, hein ? Fort de fondateur. Merci beaucoup pour ce breuvage. Ce noir-gaz. Ce noir-gaz. Lumières. Il fait chaud sa mère, là. Ok. Allez, on va voir Jean de Ford. On a tout ce qu'il nous faut. Alors, je crois qu'on ne peut pas mettre... Attendez. Essayons quelque chose. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire quoi ? Puissance de mode requise. 450, ça veut dire quoi ? Il va y avoir quand même d'être un peu mieux que l'autre. Au pire, si on trouve un truc, on changera. Bon, il y a un système de surchauffe qu'on a toutes les sulfateuses. Je ne suis pas un grand panne de cette arme, mais bon. On a pris médecin. C'est le mur de l'inventation. Bon, il y a Francis Ford, là. Non, non, let's go, let's go. Ah. Bois de mission. À l'arrivée de la racine, les missions étaient abondantes. Mais pourtant, suffisamment pour combattre les dangers. Peut-être bien. Oh, j'ai un flot avec ça, là. J'irai... Ah, on a une lampe, finalement. Ah, on a une lampe, finalement. C'était un centre de recherche, à la pointe de la technologie. Nous y faisions des choses que personne n'aurait pu imaginer. On pourrait être précis avec ça, c'est pas compliqué. Ni avant, ni depuis. Pourtant, malgré tout notre personnel, nous n'avons pas su ce qu'étaient vraiment les pierres avant qu'il ne soit trop tard. Les pierres, là, non ? Ah, ah. Les pierres-monde. Des cristaux rouges géants permettant de voir d'autres mondes. Et même de s'y rendre. Et alors, qu'est-ce qu'il fallait faire ? Cacher les pierres, et espérer que les soviets n'en trouveraient pas de leur côté ? La taille du truc. Non. Il fallait qu'on découvre tous les secrets qu'elle renfermait. C'était une question de sécurité intérieure. Et d'orgueil. Alors, oui. Nous avons ouvert la porte, et nous sommes entrés. Mais quelque chose attendait de l'autre côté. Ça ne s'est pas passé tout de suite. Pour tout vous dire, les habitants des mondes vers lesquels on voyageait ne pouvaient pas nous suivre. On pensait être en sécurité. Eh oui, la racine a trouvé un passage. Après ça, eh bien, on se verrouillait ? Ah, mais c'est chez moi, ici. Venez. J'avais donné à Hélène des choses à garder précieusement, en cas d'urgence. Elle a dû les cacher quelque part, ici. Mais c'est chez moi, ici. Il a dit. Ah, le mec m'a l'alpha, quoi. Mais fermez ! Allez, Ellie. Où est-ce que tu as caché ça ? Ah. Là. J'ai trouvé. Parce que le jeu me l'a dit. Ce truc rouge, on appelle ça un cœur draconique. Ne me demandez pas pour moi. Gardez-le sur vous, vous en aurez peut-être besoin. Ah, c'est une relique sec qui nous permet de revive, je crois. Et de revive nos alliés. C'est dommage qu'on puisse pas fouiller des trucs dans ce jeu. C'est un peu dommage. Je ne me souviens pas si dans le 1, on pouvait le faire. Il me semble qu'on pouvait pas le faire, mais... Enfin, je n'ai pas de souviens qu'on puisse fouiller les... les alentours. C'est un peu le seul, moi. Enfin, fouiller les... fouiller des bâtiments, des trucs. Vous voilà. Dépêchons. Eh ben, pardon. Oh ! Eh, jetez un oeil à la pochette d'allumettes que vous avez trouvée. J'ai une intuition. Déverrouillons cette porte. On n'a pas toute la journée. Ce truc d'avoir plus de 100 ans. Comment se fait-il qu'il ne soit pas cassé ou perdu ? Est-ce que quelque chose d'aussi petit peut vraiment donner accès à tout un monde oublié ? C'est vrai qu'une clé pour un monde un monde parallèle, c'est quand même bon. Est-ce que c'est... La pierre monte. Oui. Ou du moins une partie. Chaque éclat fonctionne comme le tout. On l'a éteinte après la mort d'Arsgard. Comme je le disais toujours à Hélène, ce maudit truc est plus dangereux qu'utile. Ah, évidemment. Ah, peu importe. Bien. Voyons si ça a marché. Une minute, je comprends pas. De quoi on parle au juste ? Putain de merde. Tant d'années. Tant de... voyages. Je me demande... Je me demande... l'Androforn, qui a touché ce cristal la première fois, est-il jamais revenu ? Partez. Dites à Beau de condamner cet endroit. Pas juste le verrouiller, mais prendre des explosifs et l'ensevelir totalement sous le béton. plus dangereux qu'utile. Rappelez-vous. Ne l'oubliez pas. Ford ? Ford ! Oh là là. Ça va pas plaire à Beau, ça. Oh. Le salaud, il a réussi. Il a fini par le réveiller. Clémentine ? Hé. Il t'a dit comment l'utiliser ? Je suis pas sûre de vouloir. Il y a peur de systèmes. Le cœur a aidé qu'on promène. Nous t'y est revenu. Initialisation de la guerre. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je te laisse pas repartir ! C'est parti ! C'est parti ! Oh la petite image, subliminal là ! C'est comme dans le premier ! C'est la pierre ! Zidstone ! J'aime trop quand les personnages de jeux vidéo ils disent des insultes tout le temps. Ça fait un peu la vraie vie. Dans la vraie vie, tu dis pas Sainte Marie, Mère de Dieu quoi. Tu dis putain de merde ! De merde de bide quoi. Comment ça ? Mère de sage ! Ah c'est parce que je suis... Parce que j'ai payé ? Parce que je suis un pigeon ? Attends mais c'est ultra stylé par contre ! Attends mais je rigale le jeu là ! J'ai déjà tout cassé le jeu là ! Mais c'est parce que j'ai payé ! On a des armes avec ou pas ? Non, on a pas d'armes, on a juste ça ! Ça va être cosmétique à un moment donné je pense ! Casque de radion ! Alors, il y a quand même des trucs quand même ! On peut comparer, est-ce qu'on a sur nous ou pas ? Inspecter ! Donc là on a 7,9,9 ! On a un gros poids ! Qu'est-ce qu'on a un gros poids ? Est-ce qu'on a un gros poids ? Et-ce qu'il vous lente ? Et oui voilà ! Il faut qu'on soit léger non ? on va se mettre en léger je pense voilà médecin sélection naturelle niveau suivant archétype et revigoré ok donc là je veux tout visiter moi ok là le jeu commence là là le game ah faut mettre un truc dedans j'imagine on peut sauter là pardon non mais jamais là quand on a besoin de arrête un peu j'y crois pas d'abord le cristal puis ford oh my god oh my god c'est génie première aimée on a failli se faire rouler dessus déjà il nous a fait très mal on alors c'est quoi cette barre rouge la barre verte pardon je vais aller partout je vais tout visiter je vous le dis je n'ai rien à foutre j'entends l'ennemi à droite là oh c'est caillou il est très très joli le gros caillou j'ai bien fait prendre ce truc c'est trop bien c'est fini ça fait de la haut par contre j'ai plus de balles là c'est un peu le problème on est balles illimitées on est pas balles illimitées ah oui c'est vrai qu'il y a ça on est pas en balles illimitées là ah si tu visse pas tu tires au corps à corps ah voir si y a pas d'ennemis c'est un jeu pour moi de toute façon un jeu avec un coffre et tout c'est un jeu pour moi de toute façon y a pas de moi les jeux à merdier c'est ma passion on peut passer par là ? oh non j'ai le seul pour tu vois là ok on fait le tour bah on fait le tour on fait le tour on est motivé oh j'ai envie d'aller là bas d'abord on a les cartes normalement ? oh alors ça lag quand j'ouvre la carte et que je la ferme il y a un petit temps ou ça ram mais après ça va peut-être un petit problème du jeu ça peut-être pas de chier il est au dessus de moi ? ah il est à haut il me lâche rien les bâtards les vaches tu vas arrêter tu vas arrêter de t'esclaffer pour si peu parce que t'es pas rendu ma grande oh attends y a un bouquin là oh y a un bouquin à lecture le soleil l'aîné des quatre la lune la gaillard de la lumière la vie l'éther et la matière des quatre la mort le grand apôtre des quatre la biche l'incarnation aux pieds agiles de la vie le ravageur l'incarnation à crocs de la mort oh y a d'autres pages le commencement au delà du firmament le soleil et la lune peignent les cieux leur caprice décide de la hauteur des marées ou de la levée du jour et la fragile vie doit pendre en bas telle une marionnette sur un fil et seul un choix la définit vivre dans la joie ou la crainte la calamité il l'appelle le ravageur une bête à la fourrure aussi noire que les ténèbres et dont les dents sont teintes d'un rouge sang il ne faisait qu'une bouchée des guerriers les plus téméraires la peur envahissait la nuit la mort parcourait Yaïcha sa teint disait d'avoir vu la bête tuée mais là où le ravageur était aperçu la biche n'était jamais loin des plantes vertes de la jungle jaillissaient des sabots de la biche et sur quoi poussent les plantes vertes si ce n'est la chair des défunts qu'aidera-t-il de la biche si le ravageur était abattu qu'aidera-t-il de Yaïcha car bien que leur lutte soit longue elle sert l'équilibre et empêche la mort relâchée d'en haut de descendre à notre rencontre l'espoir attendez on va tout lire là ? regarde hein la bénédiction d'un espoir que les pas de la biche traversent vos ouest-champs que le vent de la vie souffle dans votre pipe et votre flûte que le soleil chaud éclaire votre voyage de retour que les hurlements du ravageur ne vous emplissent pas de peur et lors du cycle de la biche et du ravageur lors du tissage doré de la vie et du soleil tandis qu'en bas la vie et le soleil waouh ! alors c'est une énigme j'imagine pour ouvrir un merdier parce qu'il y a des triangles là en bas, en haut, en haut il y a une fois qu'on aille relire le bouquin 100 000 fois à mon avis j'ai rien retenu bien sûr ça va être trop simple ah il y a un autre bouquin là ah mais on peut lire comme ça d'accord ah oui d'accord ah oui d'accord vous ferez pause chez vous hein vous ferez pause sur youtube hein je pense je vais pas me taper tous les bouquins du truc bon c'est pas du scary je pense on en a pour euh on en a pas non plus pour 15 000 ans mais en vrai euh j'ai un peu la flemme de lire tout ça quoi ça peut être intéressant hein mais c'est pas du lord donc on s'en fout un peu vous ferez pause sur youtube si vous voulez et puis sur tweet je vous irai voir la BOD cassez pas les couilles c'est un bouquin de toute façon du coup il y a quoi là ? il y a rien en fait je suis là pour rien ah il y a un autre bouquin encore eh bah mon dieu ça va être une histoire oh il y a 6 pages oh non non les gars désolé désolé mais les bouquins euh 6 pages ça va des prunes épicées ok une recette de prunes très très bien je prends note merci changement d'arme comment ça changement d'arme ? oh my gosh oh il y a trop de trucs hein trop de trucs à lire là voilà l'énigme voilà là il faudrait être qu'on s'en sorte de quelque chose mais j'ai pas vu les symboles là putain s'il faut se retaper là les retours à chaque fois pour débloquer le truc ça va être grandiose ça va être grandiose c'est qu'un saul à venir c'est bon d'arriver c'est une vraie c'est un sabonage c'est un sabonage c'est bon Bon je vais là Bon faut que je fasse attention que j'ai plus de balles Enfin plus beaucoup Va falloir trop bourré Oh la la Mais ça c'est un boss ça Je reconnais ça Ah là il y a un boss Non non t'en vas pas aller là d'abord Non non on va pas là d'abord Pas d'abord Pas le choix Oui il frappe Ah oui Ah mais ça ouvre en plus J'ai trollé en fait mais ça ouvre Bon Yana Venez Venez Nous vous attendions Pas un pas de plus Vous avez devant vous l'impératrice éternelle Maîtresse de la cour écarlate Favorite de Jitaën Pourtant cela n'est rien Pas de sabots Pas d'utilité Pas d'ici Doucement Et là où cela se trouve Cela va marrer On peut peut-être en discuter Davka Il semble que cela vivra Pour l'instant Mais dites nous Paxultec Quel mauvais vent l'amène cette fois Comment ça cette fois Cela se tient devant l'impératrice éternelle Ancienne et future souveraine de Yaesha Sa majesté pose à nouveau la question Qu'est-ce qui amène le Paxultec à sa cour ? Répondez Sa vie est peut-être éternelle Sa patience elle ne l'est pas Sa majesté n'est nullement surprise Par son solipsisme Décrait la Ford En passant par le Destructeur Les Paxultec Ne servent toujours que leurs propres intérêts Aucun nom n'est plus maudit dans ce palais Quand vint la pestilence Ford soutint les efforts des sédicieux Cette rétrise engendra la ruine La ruine engendra le désespoir Sa majesté voudrait voir verser le sang de Ford De tous les Paxultec Mais leurs prouesses martiales sont indéniables Ford le Destructeur Tous aussi redoutables les uns que les autres Peut-être Que la force des Paxultec Servira un jour à libérer Plutôt qu'à opprimer Sa majesté Dont sa sagesse éternelle Souhaiterait épargner la vie du Paxultec En échange d'une autre Si je fais ça m'intéresse pas On lui casse sa gueule Alors on lui casse sa gueule Jamais Vous ne mordez pas J'ai la tête du Allo ? Non mais c'est mérité je pense J'aurais dû m'incliner en fait Oh non je suis en son prix Oh non c'était dans le script Dans le script Dans le script J'aurais dû m'envoyer bien au-delà de ses murs Mais d'abord il y a quelque chose que vous devez savoir Je ne suis pas l'impératrice Une mise en scène Une mascarade à laquelle toute la cour doit se plier Celle qui se présente en tant qu'interprète est la véritable impératrice Autrefois elle détenait le Noun Yotav L'immortalité Ou en tout cas c'est ce que l'on raconte Mais lorsque le Tahen a péri Les nobles se sont tous flétris avec lui Même elle finit par succomber au poids des ans Ma présence sur le trône est une concession faite à sa vanité On vous a présenté une tâche Demandez peut-être pour les mauvaises raisons Par quelqu'un de... de vénal et d'égoïste Mais la tâche elle-même reste pure et juste Je vais vous libérer Tout ce que je demande en retour Et que vous restiez un instant Le temps d'entendre ma requête Sur Yaesha, tout est musique Le chemin des pans est une chanson Dans cette chanson, un cœur se détache Les voix de ceux qui sont tournés vers le futur Nous nous appelons les enfants de la biche rouge Nos yeux se tournent vers un avenir pour notre espèce Libérés de la racine et de sa putréfaction Mais ce futur ne peut advenir tant que l'abomination existe L'étincelle de notre Dieu est piégée dans sa maudite carcasse Ce que l'impératrice a exigé de vous, je vous en implore au contraire Partez en quête du Tahen Soignez la blessure de ce monde Que votre conscience vous guide Rappelez-vous Les rêves des enfants de Yaesha vous accompagnent J'aime beaucoup la doubleuse Il y a un côté Dorothée Pousseau que j'aime beaucoup Donc là je suis sorti Nos espoirs sont entre vos mains Frappez juste Et permettez à ce monde de renaître Il m'a vu ? Oui il m'a vu J'ai de nouveau mes trucs Avant je savais pas que j'étais limité en... Quellez Quoi être débrouillé ? Ah ça les renverse en plus Alors alors T'as trouvé ton maître frérot C'est fini En vrai Ah c'est très très fort ça Le médecin c'est trop fort On fait gaffe On peut taper au corps à corps C'est trop bien qu'ils aient fait en sorte que si tu vises tu tapes avec tes armes Et que si tu vises pas tu tapes au corps à corps C'est très très bien Bon ce qui fait que tu peux pas faire des tirs au jugé du coup j'imagine Ah t'as avec une arme C'est bien un peu dommage Ah il y a des combos et tout là Je l'avais pas vu ça Trop bien On va sortir de là là déjà Pas des trucs à récupérer dans les cellules là On va sortir par là apparemment On va quand même aller au fond là-bas On va quand même aller au fond là-bas On va quand même aller au fond là-bas Et voilà on a bien fait Coucou Dégats de stabilisation Fissurer On peut taper Le plaisir Oh il y a un truc violet Pas dégueu Une clé mort royale Elle a dit pas dégueu Oh my god 102 de dégâts Bah évidemment que je prends Oh my god Regardez ça Oh oh Putain Oh ça doit faire des dégâts de fou Oh je veux tester Oh un coffre encore Il y aurait des mods Oh il y a un cum Pardon Ah merde Proto Proto Aïe 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 Enfin un peu de répit Incroyable Quand je récupère de l'habit ça augmente la jauge verte ça veut dire quoi Concrètement Donc là en fait j'ai l'horreur à mon correcora Ok Très très bien Vraiment j'ai déjà visité ça Ok Est-ce que je suis pas allé là Là c'est là où je suis mort non Là Ouais Faut que je remonte par là Ok ok Ça me va Pas un petit euh Y'a rien quoi Vraiment Coucou c'est nous Énergique Y'a un mec vénère là Y'a un mec ultra vénère là Y'a un mec ultra vénère là D'accord D'accord Du coup faut quand même que j'aille là non Et voilà en fait c'est là qu'il faut que j'aille Et c'est juste que je suis mort ici Parce que je me suis pas soumis Ok J'espère que c'est ce qu'il faut que je fasse J'espère Qu'est ce que c'est ? Mais qu'est ce que c'est ça ? C'est pas bon on est au bon endroit C'est la Lick qui me fait réapparaître tous les ennemis de base sur le monde Ok On ressuscite également On ressuscite également les alliés qui tombent au combat Tous les joueurs doivent utiliser un pod pas de salle pour ressort bonheur Ok Si ça marche pas Ok donc là on est où là ? On est à Yasha Mais on peut aller ici Ah non 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 je veux pas faire ça Non non restons en solo on est bien hein Ok Enfin de la VOD Youtube C'est merveilleux A tout à l'heure Youtube Des bisous A toutes Bien sûr Pas à toutes Pour un prochain épisode bien sûr Plus Roté Les properly Beaucoup Estim회ant Eh า